bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois cette semaine on va fabriquer à l'imezzanine avec du bois de récup comme d'habitude là j'ai récupéré pas mal de bois mais là il ya du boulot raboter dégauchir déligner ou ça va prendre du temps allez c'est parti bien bon ça y est c'est débité c'est raboté première phase donc c'est les prédébis j'ai fait mes petits plans sur ce ketchup n'oubliez pas je vais vous mettre le lien dans la description juste en dessous pas mal de choses ensuite je voulais vous expliquer quel sera ce montage alors le montage c'est comme l'établi souvenez-vous pour ceux qui l'ont pas vu je remettrai le lien la vidéo dans la description et en fin de vidéo donc je vais créer des poteaux avec ici un usinage d'un côté et de l'autre pour laisser 40 mm et les longerons auront une grande coupe donc les grands longerons la grande partie une grande coupe et ceux qui y ont dans l'autre sens une petite coupe ce qui fait que quand on l'installe je suis comme ceci je viens mettre je vais remettre le longeron ici votre de l'autre côté et je perce ici je perce là et assembler alors là ce qu'il faut faire attention les vis viennent serrer dans l'autre partie donc c'est percé ça vient serrer c'est des vis de 160 mm allez là c'est reparti avant ce que je fais je fais un préponsage et après on s'occupe de tous les débits donc C'est parti ! 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 J'ai commencé l'usinage ici, de cette partie ici. Elle est là, l'erreur. Commencez d'abord l'usinage des poteaux. Vous faites l'usinage des poteaux. Vous allez venir usiner cette partie ici, puis ensuite cette partie ici. Ce qui vous permettra de régler la profondeur pour le deuxième usinage si jamais vous êtes trompé. Moi, j'ai eu de la chance, il me restait une surépaisseur. Du coup, je suis arrivé, j'ai pu le régler juste après, bien à fleur. Surtout, c'est important, en premier celui-ci, en second, l'autre usinage. Donc une fois que le poteau, ça y est, lui, il est usiné, je vais l'assembler. Comme vous avez pu voir, les trous seront décalés. Je vous ai fait voir, je mesure en bas, je mesure en haut. Ce qui fait que, lorsque l'on va venir serrer l'ensemble, on aura une vis. Alors, c'est des très grandes vis, 160. On aura une vis ici, qui va venir se mettre à l'intérieur du poteau. Donc vous allez voir, après, quand je vais faire l'assemblage, on va percer dans le poteau, on va contrepercer. Et la seconde vis sera beaucoup plus basse que l'autre. Parce qu'elle, en effet, on est sur le haut du poteau. Donc ce n'est pas évident à vous faire voir à l'image. Je vais le prendre beaucoup plus haut. Mais en fait, quand vous regardez bien, je le mets dans l'autre sens. La vis passe au-dessus, celle-ci passe en dessous. Donc là, bien sûr, c'est parce que c'est dans ce sens-ci. Et si vous regardez bien, voilà, elle passe bien au-dessus et l'autre en dessous. Et pour le serrage, je viens serrer dans cette partie ici. Je retourne. Et l'autre vis vient se serrer dans cette partie ici. On ne va pas venir se serrer sur le poteau ici. Ici, c'est pour l'écraser. On va venir s'insérer dans la partie du longeron ici et le longeron ici. Allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vais commencer à assembler et on va venir mettre les vis. Alors, il me reste un petit usinage. C'est l'usinage ici pour l'ouverture. J'ai un doute sur la position. Donc moi, je vais monter à blanc et je vais regarder où je ferai l'autre usinage. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. 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 C'est reparti.